Vous êtes-vous déjà laissé tenter par un petit challenge ? Eh bien, j'en ai un pour vous aujourd'hui. Vous devez réussir à m'écouter parler pendant 5 longues minutes. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Présents sur les réseaux sociaux depuis 2014, les challenges sont de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, je pense que la plupart d'entre vous a déjà entendu parler de ces challenges des réseaux sociaux, voire même essayer de relever un de ces défis. Aujourd'hui, focalisons-nous sur une catégorie de challenges bien précises. Les challenges dangereux, risqués, voire mortels. Pour ce faire, je vais vous demander de faire un petit bond dans le temps et de revenir quelques mois en arrière durant l'été 2021. Ah ! L'été 2021 ! Le coronavirus, le mauvais temps, le milk crate challenge. Le principe ? Empiler des cageots de sorte à former un escalier. Puis gravir cette construction sans perdre l'équilibre. L'opération est en réalité beaucoup plus périlleuse qu'elle en a l'air et se finit bien souvent par la chute. En effet, les participants peuvent tomber de plusieurs mètres de hauteur. Ils peuvent parfois atterrir sur le coup. Mais tout le monde autour en profite. Téléphone en main, prêt à ne pas louper une seule miette du spectacle pour pouvoir obtenir un maximum de vues sur les réseaux. Car oui, ce challenge, c'était le challenge à la mode cet été. Le challenge qui a fait sensation sur les réseaux sociaux. Rendez-vous compte, les hashtags milk crate challenge et crate challenge ont accumulé plus de 71 millions de vues sur l'application TikTok. Je rappelle qu'en France, il y a 67 millions d'habitants. Là, tout de suite, on se rend bien compte que 71 millions, ce n'est pas si petit que ça. Mais le problème, mesdames et messieurs, c'est que ce fameux milk crate challenge est dangereux. En effet, des centaines, enfin plutôt, des milliers de personnes ont dû aller à l'hôpital à cause de ce challenge. Des hôpitaux qui, je le rappelle, sont déjà surchargés à cause de la Covid. Heureusement, aucun cas mortel n'a été déclaré. Mais ce n'est pas le cas pour tous les challenges. Continuons, si vous le voulez bien, notre voyage dans le temps pour revenir quelques années en arrière cette fois-ci. Avez-vous déjà entendu parler du Blue Whale Challenge ? Le challenge de la baleine bleue. En 2016, qui aurait su que derrière ce nom particulier, allait se cacher l'un des pires challenges qui n'ait jamais existé sur les réseaux sociaux ? Mais le Blue Whale Challenge, c'est quoi ? Pour faire simple, le participant doit réaliser 50 défis. Le premier, consistant à écrire un code sur sa main. Puis, plus les défis avancent et plus la difficulté est élevée. Le participant est amené à regarder des films d'horreur et des vidéos choquantes. À se pencher dans le vide. Et je pense que vous commencez à comprendre quel peut être le dernier challenge. Le suicide. On parle bien là de mort, de forcer les gens à se tuer. Et là, on se rend bien compte que ces challenges des réseaux sociaux prennent une toute autre ampleur. Mais qui pourrait bien être capable de réaliser ce genre de challenge ? Eh bien, ce sont des enfants, des adolescents, ces Valentins de 17 ans qui regardent tous les matins ses bras taillés de cicatrices. Ce sont ces deux adolescentes russes de 15 et 16 ans retrouvées mortes après s'être jetées d'un toit. Et ce sont ces centaines de personnes à travers le monde qui ont décidé de mettre fin à leur jour à cause de ce challenge. Tout a commencé en Russie. Mais j'ai envie de vous dire, a-t-on nécessairement besoin de savoir d'où tout est parti ? Est-ce une importance de parler du pays d'origine quand la diffusion de l'information est tellement rapide à travers le monde que nous ne formons plus qu'un ? Un seul grand pays numérique contrôlé par les réseaux sociaux ? 4,2 milliards. C'est le nombre d'utilisateurs des réseaux sociaux à travers le monde. Rendez-vous compte, plus de 50% de la population mondiale utilise les réseaux sociaux. Des réseaux sur lesquels on peut tout trouver. Des réseaux où de très jeunes, trop jeunes personnes se laissent influencer et mettent leur vie en danger. Des réseaux que nous, adolescents, nous sentons obligés de posséder. Car, attention, si tu n'as pas Instagram ou Snapchat, tu n'es pas comme nous. Tu n'es pas normal. Car oui, moi aussi je possède ces réseaux. Moi aussi j'ai pu réaliser certains challenges qui étaient à la mode et donc qu'il fallait tester. Mais, ai-je vraiment réfléchi avant d'agir ? Ai-je pensé aux conséquences que cela pouvait avoir ? Quand j'ai voulu tester avec mes amis ce challenge qui consiste à appuyer sur la poitrine d'un autre pour découvrir son véritable rire ? Ai-je pensé à tous ces gens qui ont fini avec une côte cassée ? Eh bien non. Alors je pense que oui, on peut dire que je suis en mouton de panurge. J'ai suivi bêtement le troupeau sans me poser de questions. Cela ne s'applique évidemment pas à tous les challenges. Mais il est important de rappeler que modernité ne veut pas forcément dire passage obligé. Ce n'est pas grave si tu ne fais pas tel ou tel challenge parce qu'il est à la mode. Ce n'est pas grave si tu refuses. Tu as le droit de ne pas faire comme tout le monde. Comme le dit Picabia, il ne faut pas applaudir à toutes les idioties que l'on nous montre sous prétexte de modernité. Car ces idioties peuvent parfois se montrer dangereuses, irresponsables, mortelles. Pense à toi, ne te force pas. Et surtout, ne te laisse pas influencer. Car parfois, modernité peut rimer avec danger. Merci. 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 Merci.